Eliman Abikan, bonjour. Bonjour. Les militaires burkinabés ont pris le pouvoir 15 jours après les très lourdes sanctions adoptées par la CDAO contre les militaires maliens. Est-ce à dire que les décisions de la CDAO ne sont plus dissuasives ? Absolument, ça c'est évident. Il suffit de voir d'abord la clameute populaire qu'il y a eu contre ces décisions de la CDAO. Ils ont beaucoup parlé de la CDAO de peuple, mais non, c'est resté encore de la CDAO des chefs d'État, de ce conglomérat des chefs d'État. Et justement, ce qui se passe au Burkina était même presque prévisible. Parce qu'il y avait déjà des menaces à l'endroit de Marc Caboret de la part des burkinabés pour lui dire que si vous interinez ces décisions de la CDAO, vous risquez vous-même de perdre le pouvoir. Et malheureusement, voilà ce qui est arrivé qui ne fait que mettre toute la surégion dans une situation dramatique. Donc c'est pour cela que je parle d'impasse politique au niveau de la CDAO. La CDAO est totalement déconnectée de son peuple, en mal de légitimité, et donc n'est pas suivie. Il faut dire comment l'émissaire de la CDAO au Mali a été traité, et même à la limite humiliée, voyez-vous, avec le sentiment populaire. Donc pour dire qu'en fait, les populations maliennes demandent à être écoutées, tout comme les autres pays de la surégion. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Les chefs d'État décident sans véritablement écouter et comprendre les préoccupations de leur peuple. Mais en même temps, une jeune qui veut s'installer au pouvoir pendant cinq ans, est-ce que vous trouvez cela naturel ? Pas du tout. Et je pense que justement, il faut trouver l'équilibre. Aussi bien ce n'est pas raisonnable pour cette jeune de vouloir installer une transition sur une période aussi longue que dure le mandat d'un serviteur régulièrement élu, autant il est également important d'écouter le peuple malien sur sa décision de mettre en place et de travailler sur une transition sérieuse qui va jusqu'à refonder les institutions maliennes pour aller donc vers une nouvelle république. Demande de courir quand même un certain temps. Donc il faut trouver le juste milieu. Depuis 2001, la CDAO a été fondée sur une charte qui garantissait la démocratie. Est-ce qu'il faut désormais jeter cette charte à la poubelle ? Absolument pas. Le protocole pour la démocratie et la bonne gouvernance et son additif sont importants. Ce sont des instruments qui permettent de réguler la vie politique en Afrique de l'Ouest. Mais ce protocole mérite d'être revu. Parce qu'en fait, ce protocole insiste beaucoup sur la protection, c'est vrai, des régimes politiques, mais sans tenir compte de cette autre forme de démocratie qui amène les peuples à dire entre deux élections que nous ne sommes pas d'accord. Donc il faut d'autres mécanismes qui permettent d'écouter, de donner plus d'espace au peuple pour qu'il puisse se prononcer par des droits pétitionnaires, par d'autres moyens qu'on peut trouver et donc prendre en compte des moyens, des mécanismes qui permettent au peuple de pouvoir s'exprimer démocratiquement par rapport à un pouvoir qui serait en dérive. Et donc également, il faut que ce protocole-là insiste davantage sur les coûts d'État, mais politiques. Alors électorales même, parce qu'on a vu comment les élections se sont passées un peu partout en Afrique de l'Ouest, en Guinée, en Côte d'Ivoire, etc. Donc émaillé d'irrégularité, de forcing même, de candidats qui sont éliminés, même jusqu'au Sénégal. Ça, c'est des formes de coûts d'État institutionnels également. Et donc le protocole doit évoluer sur ce plan-là. Est-ce qu'on peut parler d'une très forte désillusion démocratique aujourd'hui dans les pays CDAO ? Mais absolument. En tout cas, le processus de démocratisation qui a été insufflé depuis la France a échoué. Ce qui veut dire tout simplement que la démocratie dont l'Afrique a besoin doit être une démocratie construite, élaborée par les Africains eux-mêmes en Afrique, en phase avec leurs propres institutions sociales, dans une vue anthropologique, mais également les réalités actuelles du moment. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut tout simplement légitimer les coûts d'État militaire. Je ne pense pas que ce soit le rôle des militaires de prendre le pouvoir. Par contre, les militaires peuvent permettre et aider les populations à se faire entendre si le pouvoir en place ne les écoute pas. Et donc, ces ruptures constitutionnelles du fait des décisions des militaires, donc je pense que le modèle démocratique libéral qu'on nous a vendu, c'est un système qui ne marche pas. Alors donc, la véritable démocratie qui traduit cette phrase de l'incorne le peuple par le peuple pour le peuple n'existe pas encore et est-ce qu'elle n'a vraiment jamais existé ? Et donc, je pense que c'est là que c'est intéressant pour les Africains de se mettre à reconstruire eux-mêmes le modèle de démocratie qui colle le plus avec leur système social. Il faut savoir qu'il y a eu quand même des modèles qui ont existé par le passé. S'il faut aller requestionner, par exemple, la charte du Mandé qui était de 1237, donc au 13e siècle déjà, qui était presque l'une des premières déclarations des droits de l'homme au monde, avant même la Magna Carta qui est souvent citée comme prélogamène en Occident, je pense que c'est des modèles comme ça qu'il faut mettre devant, s'inspirer de cela et construire des modèles adaptés à notre quotidien, à notre vie sociale et sortir définitivement de cette République avec un État qui est un État exogène, transplanté, que les citoyens ne comprennent pas, parce qu'ils ne se retrouvent pas dans ce type d'État-là qui a été un État héritier de la colonisation de ce gouvernement. Dans le G5 Sahel, il ne reste plus que deux pays, la Mauritanie et le Niger, qui ont à leur tête un président élu. Est-ce que cela ne pose pas un problème pour la poursuite de la lutte contre les djihadistes dans le cadre d'un partenariat international ? Mais absolument, c'est l'échec du G5 Sahel. Alors ce qu'il faut, c'est véritablement une reconstruction d'une armée forte au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais par les États de l'Afrique de l'Ouest et aidés en cela par des puissances armées africaines. Et avec ensuite maintenant une collaboration stratégique avec d'autres forces militaires que l'ONU pourrait mobiliser, mais il faut arrêter avec ce système-là où un pays qui a des intérêts géostratégiques vient pouvoir organiser sur place des armées sans pour autant véritablement tenir compte des réalités du terrain et en mettant en avant juste ses propres intérêts. Et vous pensez donc que la présence militaire française au Sahel est aujourd'hui très compromise ? Absolument, elle est très compromise et je pense que la décision des Maliens pour revenir sur les accords militaires ne fait qu'enfausser cette perspective-là. Et donc je pense qu'il faut véritablement aujourd'hui des solutions alternatives qui devraient être impulsées par l'ONU, par l'Union africaine et par aussi des forces de la CEDEAO qui doivent prendre la chose en main et ne pas laisser ça seulement à cinq pays du Sahel parce que ce n'est pas seulement le problème du Sahel, c'est le problème de tout le continent. Parce que la menace terroriste ne laisse personne de mal. Eliman Abiy Khan, merci beaucoup.